Dans cette vidéo on va peindre des chutes. C'est une technique très facile pour peindre des chutes mais avant de peindre les chutes je vous avertis il va y avoir beaucoup de choses qui complémentent les chutes comme les rochers, les arbres et tout ça, tout ce qui enveloppe nos chutes et qui fait que ça soit vraiment une belle toile. Je vais vous montrer pas à pas chaque étape pour faire cette toile et vous pouvez adapter cette technique pour n'importe quelle sorte de chute et comment faire les rochers et le sous-bois. Je m'appelle Angèle, je donne des cours de peinture à l'acrylique et à l'huile pour tous les niveaux et tous les styles. Quelqu'un m'a demandé de faire des chutes alors je me suis inspirée de cette toile et j'ai modifié des choses au cours de route juste pour rendre la toile un peu plus facile à faire. Je vous préviens c'est pas une toile pour débutants débutants mais le fait de la faire peut vous faire avancer dans vos compétences de peintre et je vous encourage d'essayer de la faire. J'aimerais remercier Brigitte qui m'a envoyé la photo des chutes. Merci Brigitte pour ta photo. Je vais utiliser une toile qui est 16 par 20. Quand je commence une toile où je veux que mon croquis soit fidèle à mon image, j'utilise la méthode de mise à carreaux. La première étape que je fais m'assure que ma toile elle est proportionnelle à mon image. Pour faire ça je vais utiliser la mise à carreaux. Cette méthode a été aussi expliquée dans une autre vidéo et je vous ai préparé un guide. Je vais passer rapidement sur cette technique parce que vous l'avez dans l'autre vidéo et je vais mettre le lien de cette vidéo dans la description. Alors j'enlève le blanc de ma photo. Alors la première étape, je mets l'image en bas ici pour que ça soit parallèle et aussi ici. J'ajuste pour que ça soit vraiment bien et je vais marquer le coin de mon image ici. Si vous voyez le coin là, je vais prendre une grande règle et je vais enligner le coin ici avec le coin là et je vais voir si j'ai un surplus. Et comme vous pouvez voir, j'ai un surplus ici que je vais délimiter. Et ensuite je vais me faire des lignes. Ces lignes là que je vais faire sur les toiles, je vais les faire aussi sur mon image. Je vais les faire tout de suite sur mon image pour que vous puissiez voir qu'est-ce que je suis en train de faire. C'est des lignes guides qui m'aident à placer mes objets et à les grossir sur mon Canva. Et je vais prendre un Sharpie. Donc je vais trouver le point centre de mon image. Donc j'ai trouvé le point milieu. Je vais ensuite diviser l'espace en deux. J'enligne bien les traits de ma règle ici. Pour être sûre que ma ligne est droite, si vous n'êtes pas certain, vous pouvez mesurer ici pour vraiment avoir la moitié. Donc si vous voyez, j'ai quatre carrés que je vais subdiviser en quart en mettant, en le divisant en diagonale ici. Je vais relier mes X qui sont là. Donc je relis le X ici et le X là et je fais le trait. Et je vais le faire aussi sur le côté horizontal. Donc tout ça, c'est expliqué dans mon autre vidéo. Et je vais faire la même chose, les mêmes lignes guides sur les toiles. Comme ça, j'ai une idée qu'est-ce qui est dans le milieu où mes arbres commencent et où ils terminent avec cette ligne-là. Mais on va le faire ici sur la toile aussi. J'ai divisé ma toile en quatre et je vais la subdiviser encore en utilisant les points milieux de chacun de mes rectangles ici. Je vais prendre le plus petit trait parce que ça l'aide et je vais faire de coin à coin, d'accord, de coin à coin. Et j'ai trouvé le point milieu de chacun de mes quartiers. Et je vais relier les X à la verticale et ensuite à l'horizontale. Pour faire mes lignes, je prends des crayons aquarelles. C'est des crayons qui s'effacent facilement avec un linge humide. Donc j'ai les mêmes lignes guides ici et là. Et ça m'aide à placer qu'est-ce qui est dans chacun des carreaux et de dessiner ma chute pour que mon croquis sur ma toile soit le plus fidèle à mon image. Pour faire mon croquis, je vais me trouver des points de repère. Je vois ici que mon gros rocher de ma chute est à l'intersection de cette croix ici. Alors je vais dessiner. Je vois qu'il est en angle. Je vais le faire en angle. Et je vois qu'il arrive à peu près dans le centre ici. Je cherche pas la perfection. Je cherche l'emplacement. J'ai aussi utilisé un crayon aquarelle pour faire mon croquis. Mais j'ai changé de couleur. J'ai pris une couleur brune parce que la majorité de mes rochers sont bruns dans cette photo. C'est des rochers assez carrés. Et j'utilise un linge humide pour effacer quand on fait des erreurs d'emplacement. Vous voyez, le crayon aquarelle s'efface vraiment facilement. Tant que vous passez à faire votre croquis, c'est du temps que vous allez gagner dans le fond dans votre toile. Mais vous êtes pas obligé de faire cette partie ici. Moi j'aime ça commencer avec un croquis qui est assez fidèle à mon image. Ça m'aide tout au long du processus. Donc je pense que mon croquis est suffisant pour mes chutes et je vais aller commencer à peindre. Pour commencer à faire la peinture de mes chutes, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la technique de blocage. Je vais mettre les couleurs grosso modo sur le fond et je vais faire tout le paysage qui sont autour. Et je vais finir un peu avec les chutes. En tout cas, c'est le plan. On peut changer d'idée en cours de route. Mais aujourd'hui, je vais peindre mes chutes à l'huile. Mais vous pouvez faire cette technique aussi à l'acrylique. Ce que je vais utiliser dans ma palette, deux violets. Un violet bleuté et un violet plus rouge. Un bleu outre-mer. J'ai aussi un brun de terre de sienne, un brun de terre de sienne, un orange de camium et un jaune de camium qui veut s'en aller. J'ai ma spatule pour mélanger mes couleurs. Je vais utiliser du solvant puisque je suis à l'huile. Mais si vous êtes à l'acrylique, vous pouvez utiliser de l'eau à la place. Et je vais commencer ma toile avec des pinceaux en soie de pâle. C'est des pinceaux où les poils sont plus rugueux et ont plus de tonus pour vraiment bien pousser la couleur. J'aime commencer par l'arrière-plan et progressivement faire mon chemin vers l'avant-plan parce que ça m'aide à pas m'enfarger dans les éléments qui sont à l'avant-plan. Donc, on commence. Je vais premièrement mouiller mon pinceau dans le solvant pour assouplir les poils. Et vu que je suis à la peinture à l'huile, je veux que ma première couche soit maigre. À l'huile, on travaille toujours maigre sur... gras sur maigre. Donc, c'est ma première couche. Donc, je veux que ça soit maigre et je vais éponger mon pinceau pour n'être pas trop dessus. Je vois à l'arrière qu'il y a des couleurs qui sont plus jaunes et orangées. Donc, je vais mettre tout de suite les couleurs que je vois. Je vais vous descendre un peu l'image pour que vous puissiez suivre avec moi. Ça fait qu'on va faire un peu cette zone ici qui est plus claire. Donc, je vais venir... je fais un peu un effet de tap-tap parce que je veux créer un peu l'effet de feuillage au loin qu'on voit. Et je vais rajouter un peu du orangé. J'en ai un peu trop. Donc, je vais essuyer mon pinceau. Il faut toujours doser un peu la quantité qu'on a sur notre pinceau. J'ai placé grosso modo les troncs d'arbre. J'ai utilisé du terre de sienne brûlée pour faire les troncs d'arbre parce que je les vois assez froncés. Je rajouterai pas toutes les petites branches tout de suite parce que je vais remettre une deuxième couche là-dessus. C'est juste la technique de blocage. Et maintenant, je vais procéder à faire un peu cette zone ici où j'ai encore des orangés, des rouilles qui sont dans l'image. Je vais vous mettre l'image aussi dans le blog et vous allez pouvoir voir si vous voulez faire la même chose. Vous allez la voir sur le blog, sur le site web que je vais mettre le lien aussi dans la description de la vidéo. Je vais reprendre un petit peu de solvant et ce que je vois, c'est orangé rouille. Donc, je vais mélanger mon terre de sienne brûlée avec un petit peu d'orange pour le mettre un petit peu plus clair. C'est un peu trop clair. Je vais rajouter un petit peu de terre de sienne brûlée et je vais venir le mélanger sur ma toile. Si vous êtes à l'acrylique aussi, vous pouvez faire ça pareil. Je vais laisser la place ici pour mon rocher. Je vois aussi que le terrain s'en va en descendant. C'est toutes les choses qu'il faut observer quand vous peignez des paysages ou n'importe quoi. Et alors, je vais faire mon coup de pinceau plus en descendant pour que ça fasse l'effet d'une pente. Je vais aussi rajouter d'autres couleurs parce qu'il y a beaucoup de couleurs ici. Donc, je vais tout de suite venir les rajouter pour... ça me donne un peu un œil de qu'est-ce que je veux. Ça me permet de voir est-ce que j'ai les bonnes couleurs. Et je vais tout de suite placer les bonnes couleurs. Je vois que j'ai dessiné ici le rocher. Là, c'est bon. Je peux aussi valider mon dessin au fur et à mesure que je mets mes couleurs. Ça m'aide aussi à corriger. Des fois, quand on fait le dessin, on se trompe. Et on peut venir corriger pendant qu'on est en train de peindre ça. En mettant les couleurs, on voit plus. Je fais exprès pas trop mélanger mes couleurs ici pour justement que j'ai des effets pour faire l'effet de... Ça a l'air d'être beaucoup de feuilles qui ont tombé par terre. Et je vais commencer à éclaircir un petit peu plus quand j'arrive ici. Je vois que ça commence à être un petit peu plus clair. Donc, je vais rajouter... Ce que je vois, c'est un peu de jaune-verte d'art. Donc, je vais mélanger un tout petit peu de bleu et de jaune. Et je vais venir ajouter un jaune-verte d'art ici. Donc, dès la première couche, vous commencez tout de suite à mettre les vraies couleurs que vous voyez. Je vais rajouter un petit peu de solvant. Le solvant, vous le rajoutez au besoin. C'est une question de feeling, dans le fond. Excusez mon mot anglais. Mais c'est une question que si on voit que ça commence à être sèche, ça glisse pas aussi bien. Donc, il faut en rajouter. Je vais rajouter un peu de terre d'ombre. Je vais faire mes rochers qui sont ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger du terre d'ombre brûlée avec un peu de blanc. Et ça va vous faire cette couleur-ci. C'est un gris beige et ça me fait la couleur de fond pour mon rocher. Ça va m'aider à placer mes éléments. Et je donne aussi mon coup de pinceau en descendant parce que le rocher est une pente. Je vais faire un petit peu de New Arms ici. Donc, je vais piger tout de suite dans mon terre de sienne brûlée pour... Terre d'ombre brûlée, pardon. Je les mélange. J'ajoute un peu les ombrages où je les vois. Les détails, je vais venir les remplir plus tard. C'est juste pour faire un fond. Il y a un côté lumineux. Il y a un côté foncé qui est dans l'ombrage. Il y a un côté qui est entre les deux. Et pour ici, on voit ici que c'est plutôt ombragé. Ici, c'est lumineux. Dans ces rochers ici, je vois que la lumière arrive comme ça. Donc, j'ai mon côté lumineux, moyen et ombragé. Donc, j'ai fait trois couleurs de gris. J'ai le côté lumineux qui est blanc avec le terre d'ombre. Et ici, j'ai mis un peu plus de terre d'ombre, moins de blanc. J'ai encore un peu plus de terre d'ombre pour faire le côté plus ombragé. Et vous pouvez faire aussi encore plus foncé entre les craques. Je vais me faire du noir. Je vais prendre le violet et je vais rajouter du terre d'ombre dans mon violet. Ça va me faire un brun foncé. Et je regarde la couleur sur le papier. Ça va me donner une belle indication. Une indication plus claire de c'est quoi la vraie couleur que si je regarde la masse de peinture. Et je vois que c'est pas assez foncé, donc je vais rajouter un tout petit peu de bleu outre-mer dedans pour le rendre encore plus noir. Et je vais mélanger ça ensemble et je regarde la couleur du papier. La couleur qui est sur le papier et je vois que c'est la bonne valeur. C'est le bon foncé. Et je vais m'en servir pour faire les hantres, les craques. Ça va me faire les ombrages aussi. Je peux m'en servir pour faire les ombrages. Puis les déniveler entre les roches. Je peux en rajouter aussi dans mon foncé. Je vais me créer une grosse pierre dans le coin. Ça va venir ancrer ma composition. Je vais prendre un plus petit pinceau pour aller faire les petites crevasses. C'est encore un pinceau à soie de pare, mais c'est juste qu'il est un petit peu plus petit. Je vais le mettre dans le solvant et on va créer ici la séparation entre cette roche et l'autre. Donc je les dessine dans le fond avec mon pinceau. Vous voulez créer une séparation, ça prend un coup de pinceau plus foncé ou un coup de pinceau plus clair. Celle-ci, elle est un peu plus aplatie. Je vais juste délimiter mon eau qui commence ici. Ce que j'ai fait pour délimiter mon eau, c'est que j'ai mis du violet avec du bleu outre-mer et terre d'ombre brûlée. Donc la recette pour faire l'eau, c'est le terre d'ombre brûlée, un petit peu de outre-mer et un petit peu de violet. Ça vous donne les reflets et le foncé qu'il faut pour créer l'eau sans mettre nécessairement du noir. Ça crée une profondeur plus pour votre eau quand vous faites des mélanges de couleurs que si vous mettez juste du noir ou du brun, vous allez vous chercher un peu les reflets qu'on a dans l'eau. Ici, on a l'effet d'un petit paquet de roches un peu empilées une sur l'autre. Donc je vais s'en suivre exactement pareil. Je vais faire un peu cet effet-là de roches empilées un sur l'autre. Puis je vais les placer avec les couleurs que je vois. Je vais faire la séparation de mes roches. Ce qui est important de considérer, c'est l'angle de vos rochers pour qu'ils ne soient pas trop parfaits, pas trop égaux. Tu sais, c'est l'un des runges. C'est l'un des runges. C'est l'un des runges. C'est l'un des runges. Sous-titrage ST' 501 J'ai rajouté plus de terre d'ombre brûlée pour créer un peu de profondeur à travers de mon feuillage. Je vais arranger les ombrages entre mes pierres pour l'accentuer plus et j'ai des places où j'en ai pas mis, donc je vais venir les rajouter. Je vais rajouter les ombrages ici. On a des ombrages assez prononcés dans notre photo. J'ai créé une couleur sombre, très noire. C'est presque un noir. J'ai mis du terre d'ombre brûlée avec un peu de outre-mer et de violet pour créer un noir qui est bleuté. Je trouve que ça s'harmonise bien avec les couleurs qui sont sur notre image. J'ai rajouté un petit peu de violet parce que je trouve qu'on en voit beaucoup sur notre image. J'ai rajouté un petit peu de violet dans mes foncés, dans mes ombrages pour créer de l'effet de profondeur. Je peux repartitionner mes pierres pour créer encore plus de petites pierres. Je vais me concentrer maintenant sur ce côté ici. Je vais rajouter des... On a des cailloux très... Ben, des cailloux, c'est plutôt des rochers. Des rochers très foncés. Tout ce qu'on a à faire, c'est de créer des facettes ombrages et des facettes claires. Je vais mélanger ma couleur. Moi, je les vois sur ma photo. C'est un brun violacé. J'ai pris du violet. Je vais mélanger avec le brun d'ombre brûlée. Ça va faire un brun violacé. Je peux comparer la couleur avec mon image. Et ça se ressemble beaucoup. Ça, ça va être mon foncé. Et pour faire mon plus clair, je vais rajouter un peu de terre de sienne brûlée. Donc, j'ai pris ma couleur et j'ai rajouté un peu de terre de sienne brûlée pour faire mon... un peu plus clair. Et je le veux un petit peu plus clair encore. Je vais rajouter un tout petit peu de blanc. Je vais prendre mon blanc sale. Et ça va me faire mes couleurs claires, ici. Ma palette n'est pas tellement ordonnée, mais ça arrive. Mais j'ai au moins mon foncé et ma couleur claire qui est à côté une de l'autre. Et je vais m'en servir pour faire en premier la forme de mes pierres. Je vais prendre un pinceau carré que j'ai lavé et je vais éponger. J'ai mis dans le solvant parce que je suis à la peinture à l'huile, mais si vous êtes à la peinture à l'acrylique, vous pouvez utiliser de l'eau ou un médium fluidifiant. Je vais commencer par mon foncé parce que c'est ça que j'aime et je vais juste épingler mon image ici. Et je vais commencer à faire cette pierre ici. Merci. 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 J'invente ici des rochers parce que je ne les vois pas tellement bien sur la photo, ma photo de référence et je vais tout simplement inventer et remplir les rochers de différentes couleurs pour garnir le fond de texture à mes rochers avec des coups de pinceau, toujours en donnant le coup de direction dans lequel je veux que mes rochers aillent. Je vais rajouter mes touches d'orangé parce qu'il y a plus d'orangé dans ma photo de référence. Donc sur mon pinceau, j'ai du terre de sienne brûlée et du orange de camion. Vous pouvez prendre le orange que vous voulez. Ok, je vais donner des coups pour remplir ici. Je vais passer par-dessus mes troncs d'arbre. Je vais les redessiner à la fin. C'est plus facile comme ça que de les contourner. Je vais juste revenir les définir un peu. Ajouter la lumière. Je vais juste revenir les définir un peu. Ici, je vais donner un coup de pinceau un peu aléatoire parce que c'est comme entre les rochers et du feuillage sur les rochers. Donc je veux créer cet effet-là. Donc je vais tout simplement donner des petits coups de pinceau. Je vais m'organiser pour créer du foncé et du pâle qui se chevoncent une sur l'autre. Donc sur ma palette, je vais prendre du noir et du terre d'ombre brûlée. Ça ne rentre pas. Il va y avoir du feuillage vert qui va venir par-dessus. Donc c'est juste un fond pour créer un sol et je ne m'attarde pas trop sur, tant que c'est du, c'est de la texture de feuillage puis de terre mélangée ensemble. Je vais être contente avec ça, mais je n'oublie pas qu'il va y avoir du feuillage ici par-dessus. Donc c'est juste un fond. Créer un peu de lumière, je vais mettre du orange et un peu de terre de sienne brûlée pour créer l'effet des feuilles mortes sur le sol. Il y a un peu de feuilles mortes aussi sur mes rochers. Donc je vais venir ajouter cette couleur-là. J'ai complété mon fond hors caméra parce que c'est la même répétition que ce que je faisais avant. Et je vais redessiner les troncs d'arbre qui sont ici. Donc j'ai trouvé mon point où je vais descendre le tronc d'arbre et je vais juste faire le tronc avec la largeur de mon pinceau. Et je vais prendre encore du blanc. Et je n'ai pas besoin d'attendre que mon fond soit sec. Vous pouvez le faire directement. Et je vais tirer l'autre tronc par ici. Et s'ils écrochent un peu, ce n'est pas tellement grand. Vu que c'est un arbre, je les ai placés et je peux retravailler les troncs plus tard. Les rochers, vous pouvez jouer avec ça longtemps. Rajoutez de la définition pour qu'ils soient plus foncés, à des places et la lumière. Et ça, il n'y a pas de fin. Vous pouvez travailler les rochers comme vous voulez, leur donner plus de texture, moins de texture, les définir comme vous voulez. Pour l'eau, j'ai rajouté du foncé dans la direction de mes chutes. C'est-à-dire, si il y a un palier, je vais faire mon coup de pinceau à l'horizontale. Si on voit que ça descend, parce que c'est la chute, je vais faire mon coup de pinceau à la verticale et je vais donner l'inclinaison de la chute. C'est très important. Pourquoi j'ai fait le foncé en premier? Ça donne plus de profondeur à mon eau. Ensuite, je vais venir travailler le pâle, le blanc. Donc, à travers de ma photo ici, j'ai beaucoup de foncés dans mes chutes. Et ça, ça va me créer de la profondeur. Et ensuite, j'ai mis le bleu, le brun, le noir pour créer l'effet de l'eau en dessous. On voit les rochers en dessous. Et ensuite, je vais venir travailler le blanc par-dessus. Donc, c'est tout ça pour créer de la profondeur dans mes chutes. Ça fait qu'on fonctionne en étapes. La première étape, c'est de faire un fond foncé de notre eau. Et la deuxième étape, c'est venir de travailler l'écume avec le blanc. Et je donne aussi mon coup de pinceau, même si vous allez dire que ce n'est pas tout de suite, je donne mon coup de pinceau dans la direction de mes chutes. Donc, si j'ai un palier, je vais faire un coup de pinceau horizontal. Ici, j'ai une descente, je vais donner le coup de pinceau dans la direction de ma descente de mon eau. Je vais mettre du violet, du bleu outre-mer, du terre d'ombre brûlée et du terre de sienne brûlée pour créer toutes les nuances qu'on voit dans la photo. Je ne lave pas mon pinceau entre les couleurs, je vais venir piger un petit peu dans le violet et je vais venir le mélanger dans mes bruns. Ici, je vais mettre dans le coin les couleurs un peu plus foncées, ça ramène l'œil vers le centre de la toile. Et aussi, on a les ombrages des arbres et les autres rochers qu'on ne voit pas. Donc, je vais venir mettre un petit peu plus de bleu outre-mer pour créer le foncé. Avant de faire l'écume de mon eau qui descend de mes chutes, je vais venir travailler les autres zones de ma toile. Je vais laisser ça sécher pour que je puisse faire un beau blanc. Mais je vais faire mes troncs d'arbre ici et je vais travailler le feuillage. Et si vous voulez, vous pouvez faire aussi une seconde couche sur le fond pour que les couleurs soient encore plus vivantes et que ça a l'air encore plus professionnel. Pour faire mes troncs qui sont ici, j'ai mon pinceau qui est sale avec les bruns et je vais prendre le blanc. Ça va me faire un blanc beige qui est la couleur des écorces. Donc, je vais juste venir rajouter peut-être un peu plus de brun. Ça fait que c'est la couleur de mes écorces. Je vais descendre les troncs un petit peu plus de tartine pour que ça glisse. Je vais faire l'autre tronc ici qui est un petit peu plus large. Donc, j'ai travaillé avec le côté étroit de mon pinceau. Donc, maintenant, je vais travailler avec le côté large de mon pinceau pour faire un tronc un peu plus large. Et vous pouvez vraiment mettre la pression sur votre pinceau pour l'élargir encore plus. Ça va faire un beau tronc d'arbre. Normalement, j'aime ça faire mes arbres après. Comme ça, je n'ai pas à combler les vides. Je voulais que vous ayez une bonne idée de la configuration de la toile. Donc, je vais aller venir remplir ici les vides. J'ai terminé ma première couche et elle est sec. Je suis prête à reprendre le travail. Je veux vous parler de la raison pourquoi je fais une première couche. La première couche, ça m'aide à mettre tous les éléments en place et à voir si j'ai des corrections à faire dans mon dessin, si ça se tient. Et je peux aussi vérifier la composition de ma toile. Je peux modifier des choses en cours de route. Une fois que ça me donne une vue d'ensemble de où je m'en vais, sans nécessairement avoir à travailler tous les petits détails dans la toile, je peux décider de changer des éléments parce que c'est juste un fond et ça me permet de faire des changements sans avoir à retravailler trop de choses ou à regretter tout le travail que j'ai fait pour rendre la toile trop belle. Ça m'aide aussi à comprendre les couleurs, les valeurs de la toile, est-ce que j'ai les bonnes couleurs, est-ce que j'ai mis les bonnes valeurs et ça m'aide aussi à avoir une idée où les endroits je dois retravailler. Parce que dans la première couche, ce n'est pas nécessairement toujours parfait. Non, ça n'est certainement pas parfait. Mais on a une idée d'où on s'en va et ça nous guide beaucoup, beaucoup. Alors j'appelle ça faire un fond coloré avec, en mettant le plus de détails possibles sans trop s'attarder aux détails. Juste les détails qui nous aident, comme faire les, les, placer les gros rochers, placer les choses. Tous les objets dans le fond qui font la composition de la toile. Je n'ai pas mis la verdure encore parce que je vais retravailler un peu les fonds en arrière de la verdure. Je n'ai pas fait encore l'eau de mes chutes, mais je me suis mis une couleur poncée pour créer la profondeur dans mes chutes. J'ai laissé ce fond-là sécher, que vous soyez à l'huile ou à l'acrylique. Il faut toujours travailler sur un fond sec, ça fonctionne beaucoup mieux. Et je vais reprendre le travail. Entre-temps, présentement, cette huile, je l'ai fait à l'huile, mais vous pouvez la faire à l'acrylique aussi. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mes couleurs entre ma session de travail, j'ai mis au réfrigérateur. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai enveloppé ma palette avec un papier plastique pour garder les couleurs. Et je les ai mis au congélateur, puis j'enlève pour reprendre le travail. C'est un petit truc pour vous faire économiser sur la peinture. Je vais aussi vous donner un autre truc. J'ai créé un aide-mémoire pour les artistes peints. Là-dedans, je mets mes références, je mets mon image dans mon livre. J'écris aussi les couleurs que je me suis servies pour faire ma toile. Je me suis servie du terre d'ombre brûlée, du terre de sienne brûlée. Je me suis déjà scellée du orange de camion, du jaune de camion. Et je me suis mis une note pour les couleurs de mes rochers, qui sont terre d'ombre brûlée, plus du blanc. Et d'habitude, je me mets un échantillon, mais j'en ai pas mis cette fois-ci. J'étais trop pressée. Mais je vais le rajouter. Et je vais continuer à faire ma toile. Je vais faire la deuxième couche. J'ajoute ici du blanc, un peu de jaune et du orangé. Le blanc va créer un peu l'effet d'ouverture et l'effet d'éloignement à travers la végétation qu'on voit au loin. J'ai pris un pinceau pas trop large. C'est un pinceau qui est assez étroit pour donner des petits couffins, pour créer un peu tout le petit feuillage qu'on voit au loin. J'ai du jaune sur mon pinceau et je vais rajouter un tout petit peu de bleu sur mon pinceau pour créer du vert. Et je vais venir taper un peu avec le bout de mon pinceau pour créer l'effet de feuillage. Je vois qu'il y a beaucoup plus de jaune et un jaune brûlé. Donc je vais rajouter un peu de terre de sienne brûlée avec un peu d'orange et ça va créer mon feuillage. C'est pas grave si vous passez par-dessus vos troncs d'arbre parce qu'on va les retracer. Je vais refaire une deuxième couche aussi sur les feuilles mortes par terre. Je vais prendre du terre de sienne brûlée et un peu d'oranger et du jaune. Et je vais créer avec des touches l'effet de feuilles par terre et de terre, tout ce qu'il y a dans le fond de la forêt. Vous pouvez aussi utiliser un peu de terre d'onde brûlée. C'est un brun qui est beaucoup foncé pour créer de la profondeur sur votre sol. Et ça crée aussi les ombrages. Je mets beaucoup moins de solvant pour que les couleurs soient plus pigmentées et soient plus riches. Je fais des taches, des petites tachesouilles que j'appelle, qui font que ça fait l'effet de toutes sortes de petites feuilles, tout ce qu'il y a au sol de forêt. Et j'alterne les couleurs. C'est important d'attraîner les couleurs comme ça, ça fait des couleurs plus riches. Et je ne les mélange pas trop ensemble pour que justement ça fasse plus coloré et plus défini. Je fais juste quelques petites transitions entre les couleurs. Je vais rajouter un peu de blanc. Ça va faire un petit peu des beiges dans les bruns et ça va atténuer un peu la couleur. Ça va la rendre moins saturée. Plus je m'en vais en haut, plus ça a l'air foncé. Donc je vais rajouter plus de brun. Ça va être encore un pinceau en soi de part. C'est un pinceau de grandeur moyenne, comme vous pouvez voir. Et je le prends carré ou en langue de chat. Je vais mélanger un peu de noir avec mon terre d'ombre brûlée. Et ça va me faire ma couleur foncée pour mettre au loin. Je vais créer un peu avec mes coups de pinceau l'effet de rocher où je ne vois pas trop clairement qu'est-ce qu'il y a sur la photo. Mais je présume que c'est des roches ou de la terre qui est remplie de feuillage. C'est un fond de forêt. Et n'oubliez pas, je vais rajouter de la verdure par-dessus. Donc je vais rajouter ça après, mais ça me fait le fond foncé pour mettre ma verdure par-dessus. Alors je mélange du terre d'ombre brûlée avec un peu de noir pour le rendre encore plus foncé. Je donne des coups de pinceau aléatoires parce que je veux vraiment créer quelque chose de pas défini. Et je vais rajouter un petit peu d'oranger pour faire l'effet qu'il y a quelque chose d'autre qui se produit dans le fond. Est-ce que c'est des rochers, du feuillage? On n'est pas obligé de le peindre défini, on a juste à le barbouiller dans le fond. Et ça va nous donner le support qu'on a besoin pour créer nos feuillages par-dessus. Et je ne veux pas un fond qui est tout uni, surtout pas, parce que ça ne créera pas l'intrigue qu'on cherche à créer pour nos yeux. Donc ça, ça fait mon foncé. Vous voyez, c'est très rapide à faire. Pour faire la couleur des troncs d'arbre, j'ai rajouté du blanc et du terbre d'ombre brûlée. Ça vous fait un gris beige qui est tout correct pour faire les troncs d'arbre et aussi pour faire la couleur de vos rochers. Je vais prendre un pinceau carré en soie de porc et je vais juste descendre. Il y a toujours un côté lumineux et un côté ombragé. Et comme on a établi que la lumière arrivait comme ça, je vais mettre le côté lumineux de mon tronc d'arbre ici et le côté ombragé de mon tronc d'arbre là. Comme ça, ça va créer un peu l'effet plus cylindrique de mes troncs d'arbre et ça va leur donner un effet trois dimensions. Pour faire le côté ombragé, je vais prendre un petit peu de terre d'ombre. Je vais prendre le point d'appui et je vais juste descendre mon pinceau le long du côté ombragé de mon tronc d'arbre. Mes rochers ont tous besoin d'une deuxième couche. Ça va les définir un peu plus et ça rajoute un peu les couleurs. Et je vais jouer avec les foncés et les clairs. Je fais de la texture avec mon pinceau. Vous pouvez aussi rajouter du noir parce que dans les crevasses, c'est très ombragé et ça va créer plus de définition entre les rochers. Là, j'ai un très gros pinceau. Je pense que je vais prendre un plus petit pinceau parce que je veux faire plus de les craques, les ondulations. Donc, j'ai pris un pinceau, quel numéro? Ah, numéro deux. Par là, on ne se souhaite pas. Travaillez vos craques et en faisant des ondulations. Ça, le orangé que j'ai mis est un peu fort. Je vais venir le rentrer dans les autres couleurs. On va créer les crevasses ici entre les rochers. Un rocher contre l'autre va faire des ombrages aussi. Alors, vous pouvez créer les ombrages d'un rocher par-dessus l'autre. On va créer un autre petit rocher ici. Non, ça, ça ne marche pas. Ça fait trop une répétition de l'autre. Je vais venir l'enlever. Je viens les salir. Ce que j'appelle les salir, c'est que je n'ai pas beaucoup de peinture sur mon pinceau. Et je viens juste frotter par-dessus pour créer des effets de dénivelé, de texture de rocher. Tout le fond que j'ai fait dans la première partie, ça m'aide beaucoup. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de créer maintenant les dénivelés, les craques, les bosses, les rendre plus réelles pour qu'elles soient plus jolies dans le fond. J'ai aussi, ce que je fais aussi, c'est que je foncie les foncés et je réajuste les valeurs de mes rochers. Alors, je joue avec le terre d'ombre brûlée, le terre de sienne brûlée et j'ajoute un tout petit peu de noir quand je veux mettre l'emphase sur les ombrages. Ici, je vais prendre ce rocher-ci, je vais le mettre en arrière de l'autre. Je vais rajouter un tout petit peu de noir sur mon pinceau et je vais venir en mettre pour que lui ait l'air à faire de l'ombrage sur celui-ci pour créer des différents niveaux. J'alterne le pâle, le foncé, tout pour créer des... Oups, là, il y a un peu trop de pâle, ça arrive. Je vais décharger mon pinceau où je suis plus dans la lumière et on va venir rajouter un peu de foncé par-dessus pour le rendre cette partie-là moins évidente. J'ai des touches très délicates avec mon pinceau aussi. Je mets pas beaucoup de peinture, je touche délicatement. J'ai pas besoin de grosses quantités de couleurs. Si vous mettez une grosse quantité de couleurs sur votre pinceau, vous allez avoir de la misère à contrôler pour faire la texture des rochers. Donc c'est toujours mieux d'en mettre moins pour créer de la texture. En tout cas, ça c'est mon truc. Ici, je suis pas trop sûre si je veux ça. Je vais rajouter plus de foncés pour un gros rocher foncé. Alors comme vous pouvez le voir, vous pouvez le corriger et jouer avec jusqu'à temps que ça soit à votre goût. Mais c'est plus le contrôle de la quantité de peinture que vous avez sur votre pinceau qui va vous aider à créer un peu des différents effets sans avoir trop de problèmes. Je vais vous montrer comment faire la texture sur les troncs d'arbres, texture pour l'effet d'écorce. Alors je vais prendre, encore je vais rester dans ma famille des couleurs. Les troncs d'arbres sont, dans cette famille de couleurs-là, sont un peu plus gris, beige. Alors je vais prendre un petit peu du terre d'ombre brûlée qui m'a servi à faire l'ombrage pour mes arbres. Et je vais venir faire juste des petits coups de pinceau pour créer l'effet que je vois, là, de la texture des troncs. Et je travaille avec la pointe de mon pinceau. Si vous avez de la difficulté avec un gros pinceau, changez de pinceau, changez pour un pinceau beaucoup plus étroit. Je travaille délicatement avec la pointe. Si je vois que l'écorce sort un peu du tronc, donc je vais créer un peu un tronc qui est moins cylindrique, moins comme un poteau, plus comme un tronc d'arbre avec de l'écorce qui est toute rugueuse. Je vais mettre un tout petit peu de noir pour mettre l'emphase et créer des petites coches comme on voit. On va rajouter aussi du blanc. Normalement, j'attendrai que mes rochers autour soient faits. Comme ça, je n'aurai pas à maganer mes troncs d'arbre. Puis je vais continuer à aller faire pareil pour ma vidéo. Mais je vous conseillerais de le faire après que vous avez fini vos rochers. Vous n'aurez pas peur de bousiller tout le travail que vous venez de faire. Je travaille avec le côté étroit de mon pinceau, comme ça j'ai plus de définition. Pour faire les chutes, pour faire toute l'écume qu'il y a sur les chutes de l'eau, j'ai procédé en deux étapes. La première étape était de faire un fond foncé pour faire l'effet entre l'écume où on voit du foncé. Alors, j'ai tout peint très foncé. J'ai pris du bleu d'outre-mer, un peu de noir, un peu de terre d'ombre brûlée et j'ai créé les effets qu'on voit en dessous de l'écume. Comment j'ai fait ça? C'est que j'ai pris des coups de pinceau et je suis allée dans la direction des chutes que je voulais donner. Maintenant, on va peindre l'écume. Comment on fait ça? Bien, le truc, c'est de prendre la masse de blanc qu'on a et de l'étendre pour se faire un étendu du blanc sur notre palette. On veut être capable de contrôler la quantité de peinture qu'on met sur notre pinceau. Quel pinceau prendre? On veut un pinceau qui laisse des petites graphines. Donc, un pinceau en soie de porc qui est ébourifié, un pinceau magané comme celui-ci, c'est une excellente option. Aussi, vous pouvez prendre un éventail qui est fait en soie de porc qui est aussi ébourifié et s'il faut, vous pouvez couper les poils pour le rendre encore plus ébourifié. Moi, j'ai un pinceau comme celui-ci, c'est comme un pinceau inventaire que j'ai mis plus à l'étroit, que j'ai coupé les côtés et que j'ai ébourifié aussi. Donc, il me donne un bon effet pour faire l'écume. Ok, je vais prendre ma couleur dans mon pinceau sur l'étendue que j'ai faite sur ma palette et je vais tester aussi s'il faut, je vais en enlever. Mon pinceau est sec, il n'a pas d'eau dessus ou de solvant, il est complètement sec. Les coups de pinceau qu'on va donner, ça va être vraiment dans la direction des chutes. Mais j'ai un bon contrôle avec mon pinceau. Je vais faire ici parce qu'on va aller voir mieux. Et vous pouvez travailler, vous mettre plus, vous pouvez toujours plus en rajouter. Mieux de n'en rajouter que d'en enlever. Et où il y en a plus aussi, je peux faire avec mon pinceau, les, 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 je ne sais pas comment appeler ça. Mais en tout cas, et je vais faire comme ça, on va descendre entre les, entre les roches. Ici, on a comme une plateforme. On a, et je dessins. La direction de votre coup de pinceau va vous vraiment donner la direction d'où va votre eau. Je vais avancer la caméra un peu pour que vous puissiez voir mieux. Ici, on a, et je vais venir en rajouter pour justement créer les, ceux qui passent entre les roches. Il y a un remou ici. Il y a tous les paliers qu'on puisse faire. Et comment je fais mes paliers, c'est justement, je viens descendre le coup de pinceau et je vais faire comme l'effet d'escalier dans le fond. On a, et je vais faire comme l'effet d'escalier dans le fond. J'ai dépassé un peu sur les roches. Alors, je vais venir juste corriger ici. Ici, c'est plus plat. Je vais faire des coups de pinceau à l'horizontale pour créer l'effet que c'est vendu. Je vais mettre plus épais de blanc à certains endroits pour créer plus l'intensité qu'on voit dans l'image. Je vais mettre plus épais. et vous pouvez travailler le blanc comme ça jusqu'à temps que vous avez l'effet désiré de vos chutes puis c'est toujours plus facile d'en rajouter que d'en enlever donc c'est pour ça qu'au début j'en mets moins et je viens rajouter à des places où je vois qu'il y a plus d'intensité sur l'eau et je peux travailler avec ces deux pinceaux pour vraiment créer l'effet des chutes je vais travailler ici la section du bas il y a beaucoup de brun il y a juste un fond et je vais rajouter les reflets qu'on voit l'eau souvent miroir qu'est ce qui est autour donc je vais rajouter un peu des bruns des bleus et je vais rajouter aussi les petites taches d'écume qu'on voit mais pour commencer c'est ce que je vais faire je vais changer de pinceau parce que je veux pas de blanc je veux garder les couleurs qui sont très foncées un pinceau en soit de part carré comme ça et je vais piger dans mon bleu outre-mer du brun et juste pour foncer on a aussi un petit peu de vert dans l'eau je prends du jaune de ma palette pour créer un peu l'effet verdant ça c'est trop intense je vais revenir avec du bleu juste pour couper le vert et je vais en rajouter pour créer l'effet verdant qu'on voit dans l'eau je vais rajouter aussi un peu de brun pour créer de la profondeur et pas pour avoir juste une couleur je prends aussi du terre d'ombre et je donne un coup de pinceau qui est à l'horizontale j'ajoute un tout petit peu de jaune je prends vraiment pas beaucoup de jaune sur mon pinceau pour créer les effets verdant qu'on a mélangé avec les bruns et les bleus que j'ai mis ça va rajouter un peu de lumière à mon eau et ça va la rendre un peu plus intéressante et là dessus je vais rajouter aussi un tout petit peu de l'écume je vais prendre mon pinceau plat qui était bourrifié et je contrôle la quantité que je mets dessus je veux pas que le blanc se mélange avec les couleurs de mon fond de l'eau alors je vais juste venir déposer la peinture pour créer un peu l'écume et j'ai oublié cette petite roche alors on va venir la rajouter elle est intéressante et ça vaut la peine alors je vais prendre un pinceau carré pour faire la roche et elle est très foncée donc je prends du noir vous pouvez prendre du noir ou du terre d'ombre brûlée c'est comme vous voulez et je vais venir la rajouter ici on va lui faire des petits dénivelé là elle a sa forme et je vais lui rajouter du terre d'ombre dessus pour créer un peu de de clarté sur le dessus on va venir la nettoyer vu qu'elle est en avant-plan si vous avez dépassé c'est pas grave vous pouvez prendre un pinceau sec et enlever où vous avez dépassé et je continue à travailler un peu mon écume il y a toujours du travail à faire pour que ce soit encore plus beau et que ça a l'air plus réaliste le blanc vient se mélanger avec la couleur de fond et ça fait un effet très très joli et ça fait un effet plus réaliste je vais faire ici l'eau qui clébousse par en haut on a une petite chute ici ce qui est important aussi c'est de pas tout couvrir qui ce qui est en dessous de vos de votre eau sinon vous allez perdre la profondeur de votre eau et je vais continuer à travailler des rochers mais je pense que vous en avez assez vu pour cette vidéo des rochers si vous avez aimé cette vidéo faites un j'aime et partagez-la et inscrivez-vous à ma chaîne youtube ça me fait énormément plaisir et j'aime aussi lire tous vos commentaires merci beaucoup pour ceux qui ont contribué à le superchat je vous remercie de tout coeur je vais faire la texture sur les arbres ensuite on va mettre la verdure je vois qu'il y a plus de foncés dans le bas des troncs alors j'ai rajouté un tout petit peu de noir sur mon pinceau pour créer des effets d'écorce et tout ce que je fais j'ai un pinceau carré et tout ce que je fais c'est je travaille avec la pointe de mon pinceau et je donne des petites tap 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 aléatoire vous pouvez prendre aussi un pinceau rond ça ne dérange rien et je vais créer des effets comme ça pour faire l'effet de l'écorce je vais mettre un petit peu plus de foncés sur mon côté ombragé et un peu plus de pâle sur le côté pâle donc ici sur mon pinceau j'ai du noir pour donner de la définition je vais en rajouter aussi un peu à ces troncs d'arbres il faut y aller aléatoirement et souvent c'est le plus difficile à faire c'est de créer des effets aléatoires pour la verdure je vais prendre un peu de bleu outre-mer et un peu de jaune je vais mélanger ensemble je vais créer un vert foncé et un vert pâle et je vais faire une étendue de mon vert pour être capable d'en prendre un peu sur mon pinceau ce que je vais prendre c'est un pinceau éventail en poils de part et je vais commencer par le côté ombragé de mon feuillage je vais prendre ici le côté foncé et mon pinceau est à sec et je vais créer les branches qui vont je vois que mes branches ont un peu une inclinaison vers le haut et vous pouvez varier la direction de votre pinceau pour créer un feuillage qui est plus naturel et je ne le couvre pas trop sinon ça n'a pas l'air naturel je vais venir mettre un petit peu de lumière je dépose ma couleur lumineuse sur le dessus de mon feuillage pour que la lumière vient d'en haut et les feuillages ombragés sont en bas je vais rajouter le feuillage la lumière du feuillage je prends ma couleur plus pâle vous pouvez aussi pliger un tout petit peu dans votre jaune pour le rendre encore plus pâle parce qu'on n'a pas nettoyé son pinceau et vous rajouter de la lumière sur les branches ici il y a un drôle de feuillage je vais venir créer l'effet du feuillage vous pouvez travailler avec le côté pointu les points de votre éventail comme ça vous n'allez pas faire trop des lignes ça fait une autre sorte de feuillage donc je vais travailler la pointe de mon pinceau et je fais des toutes petites touches pas besoin d'écraser son pinceau trop si vous écraser le pinceau trop vous allez mettre une grosse quantité de peinture ce qui est important c'est d'avoir au moins deux couleurs pour faire votre feuillage trois c'est encore mieux je vais prendre un pinceau carré comme ça et je vais faire des feuillages un petit peu plus en avant-plan pour donner ici un peu plus de volume de feuillage j'ai mélangé sur ma palette un verre foncé et un verre un peu plus pâle un verre plus clair et je vais prendre mon pinceau carré vous pouvez aussi prendre un pinceau rond pour faire ça et je vais juste faire le feuillage un petit peu incliné pour créer l'effet de... dans le fond la feuille qui descend la gravité et je vais rajouter un tout petit peu de jaune aussi pour la rendre encore plus lumineuse ça va la mettre en avant-plan donc j'ai des feuillages un petit peu plus foncés et j'y vais avec le côté biseauté côté étroit de mon pinceau pour justement faire descendre le feuillage vers le bas j'en fais des plus grosses et j'en fais des plus petites pour créer différentes feuilles et ça fait plus réaliste aussi je vais en mettre un petit peu plus foncée je vais en mettre aussi de ce côté ici parce que je trouve qu'il manque quelque chose même sur ma photo j'en ai un peu et je vais prendre... je vais commencer par le verre foncé en premier pour créer les feuilles qui sont dans l'ombrage ce qui est le plus difficile dans le fond c'est créer des feuillages qui sont aléatoires ça aide aussi si vous avez les deux couleurs sur votre pinceau donc si vous prenez du foncé et du pâle dessus ça va vous créer des feuilles qui sont à la fois ombragées et lumineuses on va faire des plus petites... des plus petites touches ici par en haut parce qu'elles sont plus loin et ça crée l'effet d'éloignement en faisant plus petites et mettez moins d'accent sur la lumière on voit qu'il y a des taches de verre sur les rochers donc je vais venir en rajouter un petit peu maintenant je vais rajouter des petites branches je vais prendre un pinceau traîneur je vais le mouiller dans mon solvant ou vous pouvez aussi utiliser l'huile de lin à ce stage-ci c'est un pinceau qui est très fin très étroit qui va m'aider à faire des belles petites branches toutes fines vous pouvez faire votre mélange à l'avance prendre un peu de brun avec votre spatule prendre un petit peu de blanc avec votre pinceau qui est mouillé vous le remplissez jusqu'aux trois quarts et vous pouvez l'aiguiser je vais l'aiguiser pour que la pointe soit très fine et je vais commencer à faire des petites branches et vous pouvez en rajouter où vous voulez je vais faire l'ombrage en dessous de mes branches il y a toujours un côté lumineux et un côté ombragé et vous pouvez faire des branches de différentes couleurs je vais continuer à travailler ma toile en caméra mais je pense que ça fait une vidéo qui est très longue et je vous remercie beaucoup d'avoir écouté si vous avez resté avec moi jusqu'ici si vous avez aimé la vidéo faites un j'aime ça me fait énormément plaisir et si vous avez des commentaires aussi je les lis toutes et j'essaie de répondre à tous vos commentaires ils sont très encourageants et je vous remercie beaucoup si vous avez aimé cette vidéo partagez-le faites le j'aime et abonnez-vous à ma chaîne YouTube ça me fait énormément plaisir et on se voit dans la prochaine vidéo en passant j'ai fait un cours en ligne qui peut vous aider à bien maîtriser et à bien connaître vos pinceaux c'est un cours qui vous aide à savoir qu'est-ce que vous pouvez faire avec les pinceaux les plus utilisés comme les pinceaux éventail, les langues de chat, les pinceaux carrés et ça vous montre une pleine pli de trucs qui peut vraiment vous aider à vous perfectionner dans votre ordre pour la peinture c'est un cours que moi j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé à faire de la peinture et c'est un cours que j'ai fait justement pour vous donner tous les trucs c'est qu'est-ce que vous pouvez faire avec les différents pinceaux comment vous pouvez les charger, l'entretien j'ai essayé de faire ça très complet puis j'espère que ça va vous aider à progresser plus rapidement je vais mettre le lien du cours dans la description de la vidéo aussi j'aimerais énormément remercier les gens qui ont contribué au Super Thanks sur YouTube les donations c'était très gentil je remets tout l'argent que j'ai reçu pour l'équipement pour continuer à faire des vidéos de qualité sur cette chaîne et j'espère que ça va aider je vais essayer de faire une deuxième KERA pour qu'on puisse voir plus la palette en même temps et j'ai plein d'idées comment je vais réinvestir cet argent-là dans la chaîne et je vous remercie de tout corps pour votre contribution Merci d'avoir regardé la vidéo !